Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier intitulé « Sortir des sentiers battus pour diversifier l'habitat ». Nous sommes réunis autour de cette table virtuelle avec cinq intervenants et on va commencer cet atelier avec une présentation de l'étude sur la diversification de l'habitat, bilan du PNRU et perspective pour le NPNRU qui est une étude qui a été menée pour l'ANRU en 2020 par le bureau d'études CFGO. Donc c'est Marie-Couvourble et Christophe Noyer qui nous présenterons cette étude et nous prolongerons avec trois exemples, trois témoignages de diversification de l'habitat dans des QPV. Donc un témoignage à Pau avec un projet en cours sous forme de SCI APP, donc Société Civile Immobilière d'Accession Progressive à la Propriété, qui va donc nous être présentée par Isabelle Buron. Donc voilà, à Rennes avec Cécile Monneray, un projet avec un montage innovant d'accession sociale en BRS dans du patrimoine existant et à Clichy-sous-Bois avec Magali Simon où une réflexion est amorcée sur les charges de copro dans les opérations d'accession sociale qui visent des ménages modestes, donc avec une méthode de travail qui est encore en cours de développement avec les promoteurs pour leur fixer des objectifs sur les coûts des opérations à la vente, mais aussi à l'usage. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à Christophe Noyer et Marie Gorouble pour qu'ils nous présentent la synthèse de l'étude. La parole est à vous. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc l'idée était de vous présenter très rapidement les principales conclusions de cette étude qui a été menée pour faire un bilan actualisé de la diversification de l'habitat, je précise, et pas la diversification dans ton ensemble, vraiment diversification des produits de logement dans le PNRU. Un bilan qui est donc une actualisation des puits qui avait déjà pu être réalisé notamment par le CES de l'ANRU, par l'ONPV. Un bilan qui est actualisé mais qui n'est pas définitif puisque dans de nombreux quartiers, finalement la TVA auto-réduit s'applique toujours et de nombreuses opérations de diversification voient le jour encore actuellement ou sont encore en projet. Donc dans cette étude, nous avons une analyse de toutes les opérations recensées au niveau de l'ANRU et c'est sûrement un bilan sous-évalué mais ça on en reparlera. Mais en tout cas environ 60 000 logements en diversification qui ont pu être recensés dans l'ESUS métropolitaine qui était vraiment le cœur de notre étude. En majorité des logements en accession libre et avec souvent dans la plupart des projets une part d'accession libre qui devient de plus en plus importante, en tout cas qui était beaucoup plus importante que ce qui était initialement prévu dans les conventions, qui souvent soit ne prévoyait pas d'objectifs chiffrés de diversification, soit prévoyait des objectifs qui reposaient surtout sur l'intervention d'acteurs publics, tels que la fonction à logement ou de l'accession sociale portée par les bailleurs. Ce chiffre de 60 000 logements, il recouvre à des réalités extrêmement diverses, il est réparti sur toutes les élections métropolitaines avec des taux de diversification, donc le taux de logements non sociaux neufs sur l'ensemble des logements du quartier à l'issue du projet qui reste faible, qui est à 5 % en moyenne sur l'ensemble du programme, qui est tout de même beaucoup plus élevé que ce qui était initialement évalué et surtout qui est très variable selon les projets, qui va de 0 % dans un certain nombre de projets pour différentes raisons sur lesquelles on reviendra, jusqu'à près de 60 % dans certains quartiers. On n'a plus sur les grands enseignements de l'étude confirmée des éléments qui avaient déjà été vus dans différentes études menées antérieurement, notamment que les quartiers avec les plus forts taux de démolition, notamment les plus forts investissements, sont souvent les quartiers avec les plus forts taux de pauvreté. Soit qu'il s'agisse de quartiers en secteur détendu où les taux de pauvreté sont souvent plus importants, mais aussi dans le secteur tendu où on a visé vraiment les quartiers les plus en difficulté, les plus fragilisés dans les agglomérations, sont ceux qui ont concentré les foires d'investissement. Et enfin, mais ce qui ne tiendra personne, des taux de diversification qui sont extrêmement corrélés au volume de démolition, c'est-à-dire que si pour des questions tout simplement de libération de foncier pour faire d'autres titres de produits, donc plus on a de démolition et plus on a de la reconstitution hors site, plus on a la possibilité de faire de la diversification. C'est le petit tableau que vous voyez sur près de 80 % des projets qui ont au moins 10 % de logements sociaux démolis, enfin moins de 10 % de logements sociaux démolis, on est à une très très faible diversification. À l'inverse, ceux où il y a plus de 20 % de démolition, on a un taux de diversification supérieur à 10 %, donc le double de la moyenne nationale. Et au-delà de ces éléments de bilan, qui sont vraiment plutôt des éléments chiffrés, ce qui ressort vraiment des entretiens avec chacun, des études un peu plus qualitatives qui ont pu être menées, c'est qu'il y a eu dans le PNRU un élément de bilan qui n'est pas quantifiable, si je puis dire, sur la diversification, qui sont toutes les instances de travail et d'échange qui ont pu être développés dans le cadre de ce premier programme, échange de travail entre les élus et les promoteurs, des outils de suivi de la diversification, parfois un effet levier de la TVA 5.5 qui a été extrêmement fort dans des villes où il n'y avait pas du tout d'accession en direction des primo-accédants, même de classe moyenne. Et tout le travail également d'accompagnement des accédants qui s'avérait extrêmement important et qui est quelque chose sur lequel on peut tout à fait capitaliser et qui s'est développé dans le nouveau programme. Si on peut changer peut-être de slide. Alors, pour faire écho à ce que vient de dire Marie en résultats nationaux et globaux, on peut regarder comment se répartissent les quartiers en fait. Vous avez le Camembert qui vous donne les quatre grandes catégories de quartiers qu'on a déterminés au regard de la diversification, c'est une typologie axée sur la question de diversification. Un premier quart qu'on peut évacuer assez vite, bien qu'il représente quand même 26% des quartiers, ce sont des quartiers dans lesquels en fait on n'a pas eu de démolition ou très peu de démolition. Et donc, par définition, très peu de diversification puisqu'on a peu rarement du foncier mobilisable. Donc, on va dire que ça, c'est un modèle un peu en dehors de l'objectif central de renouvellement. Les trois autres types de quartiers sont intéressants et posent plus de questions que de résultats au fond définitif. La première partie, vous voyez, c'est 43% des quartiers, c'est une proportion importante, des quartiers dans lesquels on a beaucoup démoli, mais pas diversifiés. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de nouveaux programmes relevant du logement privé dans ces quartiers. Et on peut supposer qu'il y a dans ce groupe deux logiques. Il y en a une qui clairement a émergé pendant le PNRU et qui n'était pas vraiment une perspective de départ. C'est une logique de resserrement. C'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir diversifier l'offre, on resserre l'offre, on change du coup la taille du quartier. Donc, ce n'est pas vraiment de la diversification, mais c'est quelque chose qui est… Qui répond à un besoin en quartier, en secteur peu tendu. Voilà, et c'est effectivement en secteur peu tendu. Et l'autre question qu'on peut se poser, et du coup, ça ramasse aussi les autres catégories de programmes, c'est est-ce qu'on n'a pas enclenché un processus, mais qui va se dérouler sur un plus long terme. Et là, on est sur un bilan qui est vraiment juste à la fin du PNRU officiel, on va dire la date de fin officielle. Mais on voit bien que souvent, dans les quartiers, ça a enclenché un processus qui donne des résultats au-delà de la date à laquelle se termine la convention. Donc, on trouve trois catégories de quartiers. Donc, celles que je viens d'évoquer, dans lesquelles on peut avoir une logique de resserrement, mais aussi peut-être de potentiel de perspective de plus long terme. On a 17% des quartiers dans lesquels on a commencé la diversification. Elle est modeste en quantité, mais elle est quand même enclenchée. Et enfin, une dernière catégorie, on va dire que c'est celle-là qui correspondrait à la doctrine idéale du point de vue du PNRU, qui sont des quartiers qui ont produit une diversification assez forte. Alors, si on est pessimiste, on va dire qu'il n'y a que 15% des quartiers qui ont réussi l'objectif de diversification. Si on est optimiste, on va dire qu'il y a trois quarts qui ont créé les conditions d'une diversification à plus ou moins long terme. Et compte tenu de ce qu'on voit remonter, on est quand même plutôt sur cette logique-là. C'est-à-dire qu'on voit bien que des choses se font au-delà du temps de la diversification. Alors, en termes de conditions favorables, défavorables, vous les connaissez, je pense qu'elles ont été largement partagées. Bon, d'abord en favorable, il faut de la démolition. Ça paraît comme ça un peu bête de le rappeler, mais il faut du foncier pour faire la diversification la plupart du temps. Donc, il y a un lien avec la démolition. La nécessité d'une mobilisation forte des porteurs de projets. Marie évoquait tout à l'heure les aspects très importants d'un cadre partenarial qui s'est élaboré avec les opérateurs et notamment les promoteurs, qui n'étaient pas les acteurs classiques, on va dire, d'intervention dans ces quartiers. D'évidence, on a des conditions qui sont liées au marché. Faire de la diversification, c'est introduire des produits sur un marché. Il faut que le marché soit porteur et c'est évidemment plus compliqué quand le marché est plus à taux. On voit que le fait d'avoir travaillé en amont sur les publics, les profils, les produits, donc d'avoir une identification des besoins et notamment des besoins dans le quartier, peut être une condition favorable à la réussite. Et enfin, on a des effets de chocs d'images qui peuvent être liés à des opérations ou des interventions qui ne sont pas nécessairement financées par le PNRU, mais dont on bénéficie les quartiers. On peut par exemple citer des équipements structurants, l'arrivée d'une ligne de transport en site propre, d'un tramway à fortiori, etc. peut générer évidemment une condition favorable. À l'inverse, conditions défavorables. Malheureusement, on connaît de nouveau une période de crise conjoncturelle, mais dans les années, au démarrage de la diversification du premier programme, il y a eu une crise immobilière en 2008 et elle a eu des impacts forts et négatifs sur les programmes qui étaient en compte de commercialisation à cette époque. On pourrait faire l'analogie avec la crise Covid et ses effets sur la production de logements. On a des freins qui sont liés à l'image de certains quartiers. Certains quartiers sont très stigmatisés. Alors, ça peut être soit le quartier stigmatisé, soit les marchés peu tendus, mais qui ne sont pas les conditions les plus favorables pour réaliser la diversification. Les conditions qui peuvent être liées aussi au choix de la localisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours réfléchi des démolitions en fonction de la diversification qu'on allait faire après. Du coup, quand on commence à réfléchir à l'étape suivante après la démolition, qui est celle de la construction de nouveaux programmes, on peut se retrouver dans des situations qui ne sont pas forcément très favorables du point de vue de la commercialisation. En cœur de quartier, à côté d'une très grande bar qui est conservée au moins pour un temps, etc. À la corollaire de ce que je disais tout à l'heure, si on ne fait pas d'études de marché, c'est-à-dire si on ne connaît pas bien les besoins, c'est un peu plus compliqué à mener. On a des questions aussi sur la configuration des logements et plus largement la qualité des logements. C'est un moyen, et maintenant on constate que beaucoup de porteurs de projets travaillent sur ces questions-là, le fait d'avoir une qualité de l'offre un peu supérieure à l'offre ordinaire pour faire la différence concurrencielle dans le marché. Et puis évidemment, c'est un petit dernier, mais tout le monde connaît ce frein, la carte scolaire, puisque dans le choix de résidentiel des ménages, la question de l'école est centrale, et évidemment le fait de construire des logements privés ne change pas la géographie scolaire. Alors peut-être très rapidement pour finir cette étude, donc en termes d'enjeux pour l'NPNRU, ce qu'on sort, c'est déjà des enjeux en termes d'évaluation, une évaluation qui est quand même compliquée à l'échelle nationale, puisque ce sont des opérations qui souvent ne sont pas financées par l'ANRU, donc une remontée d'informations qui n'est pas toujours la plus fluide. C'est une évaluation qui pose des questions d'échelle géographique, avec tout ce qui se fait aussi en franche de quartier, mais c'est une échelle temporelle, puisque la diversification se fait souvent après, ou en tout cas sur la fin du projet, une fois que le retour de l'image est enclenché. Donc la diversification, pour l'apprécier, elle est nécessairement conceptualisée, en prenant en compte la dynamique de marché, la spécialisation du quartier, savoir aussi si le projet a porté sur une partie du quartier seulement, ou sur l'ensemble du QPV, il y a nécessairement un aspect vraiment très local à prendre en compte, et voilà, donc des évaluations qui vont être essentiellement locales. En enseignement, on a redit, la question du temps long et souvent une diversification qui se poursuit dans le PNRU, on a aujourd'hui de nouveaux outils qui permettent de voir les choses autrement, de sortir aussi des produits classiques du premier programme, notamment on aura la présentation de l'expérience de SCI-APP qui va un peu illustrer toutes ces nouveautés par rapport au premier programme. Ce qu'on a pu constater également, c'est une faible diversification dans l'existant, on était souvent sur des produits neufs, mais aujourd'hui, voilà, on parle de plus en plus des questions de renouveau de l'existant, les questions de consommation financière, donc là, ça sera tout l'intérêt de l'expérience d'Archipel Alita à Rennes. Et enfin, un énorme point de vigilance, et je pense que toutes les personnes qui sont en bilan du PNRU l'ont en tête, l'attention apportée aux futures copropriétés qui ont visé des accédents quand même modèles, mais pas forcément, voilà, ce sont les primo-accédents qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement des copropriétés, et donc énormément d'outils de veille et de vigilance, d'accompagnement des ménages également, qui se sont développés, et qui, voilà, même on le voit aujourd'hui avec Grands Parcs et Ménagements, une attention à cette condition de gestion des futures copropriétés qu'on peut avoir dès leur conception. Merci beaucoup. En vous écoutant, je me pose une question, mais je la garde pour la fin, je la formule maintenant, mais qui est dans les conditions favorables ou défavorables, vous n'évoquez pas du tout l'enjeu finalement politique de portage de la conviction, ou d'un souhait politique de diversification plus ou moins important, peut-être qu'on y reviendra à la fin. J'ai oublié de dire tout à l'heure, étant perturbée par le fait que je n'avais pas partagé mon écran, donc on vous incite vivement à faire des remarques, poser des questions. Vous ne pouvez pas prendre la parole à l'oral, mais sur un fil de discussion. Et donc, il y a les modérateurs qui m'en font remonter un certain nombre. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est important dans le format prévu. Donc, je laisse la parole à Isabelle Buron pour qu'elle présente, et donc il y aura un temps après chaque témoignage, et de nouveau un temps à la fin pour des enjeux plus transverses. Donc, vous pouvez à la fois poser des questions plus précises sur les témoignages qui nous sont proposés, ou plus général, et on les traitera plutôt à la fin. Isabelle Buron, communauté d'agglomération, Pau-Bernes-Pyrénées, sur la SCI APP, et je la laisserai présenter Nelly Garigou. Oui, bonjour, merci. Donc, Isabelle Buron, moi je travaille à l'agglomération de Pau, et je suis accompagnée de Nelly Garigou du COL, donc du Comité ouvrier du logement, qui est le maître d'ouvrage sur l'opération dont on va vous parler plus spécifiquement, et qui pourra répondre à vos questions plus en détail. Donc, quelques éléments de contexte préalables avant de vous présenter la SCI APP. Donc, l'agglomération de Pau, c'est 162 000 habitants, et la moitié portée par la ville de Pau, qui pèse pour environ 80 000 logements. Donc, on a eu un premier PRU sur la première génération, sur le quartier de Lousse-des-Bois. Là, on en est à la deuxième génération de NPRU. Donc, sur le quartier Saragosse, quartier dont l'atout principal, j'ai envie de dire, c'est d'être situé en prolongement du centre-ville de Pau. Donc, situation privilégiée qui en fait un atout pour la diversification. Deuxième atout que je dois souligner, c'est que quatre ans après la signature de la Convention, donc en 2017, aujourd'hui, on peut considérer que tous les travaux qui devaient être réalisés par la collectivité ont été achevés. C'est-à-dire que tous les espaces publics sont réalisés, tous les équipements sont transformés. Donc, on a, voilà, la transformation s'est opérée et, voilà, on a un terreau favorable à ce que les opérations de diversification émergent. Dernier élément, alors là, pour le coup, qui est moins un atout, mais plutôt une contrainte, on est sur un marché avec un caractère plutôt détendu, marché de l'immobilier plutôt détendu. Les gens ont le choix de là où ils vont habiter. Donc, ça crée un élément de contexte un peu de difficulté pour la diversification sur le territoire. Donc là, la carte que vous voyez présente six sites projets qui vont être le support de la diversification de l'offre pour environ 400 logements. Nous, on a fait le pari sur ce quartier-là de la mixité à la fois générationnelle et sociale. C'est-à-dire que pour la moitié du programme, on a des enjeux d'introduire une offre à destination des étudiants, des jeunes travailleurs et des personnes âgées. Et pour l'autre moitié, on est sur des enjeux de diversification pour l'accession à la propriété. Si vous voulez passer à la slide suivante. Voilà, donc, on va faire un focus sur une des opérations qui était située au sud du quartier, qui s'appelle les Patios d'Achille. Donc, c'est une opération qui démarre d'ailleurs sur un petit foncier interstitiel coincé entre un équipement et un collège, opération de 12 logements, donc en accession à la propriété. On a parlé d'opération pionnière dans le sens où son montage est un petit peu particulier et que la volonté de la ville très forte était que cette opération bénéficie pour moitié aux habitants du quartier avec l'idée qu'ils puissent bénéficier dans une logique de parcours résidentiel ascendant à ces habitants-là. Et d'ailleurs, on a fait une communication ciblée. Ça fait déjà deux ans qu'on a créé une manifestation sur le quartier pour donner à voir cette opération aux habitants du quartier pour qu'ils en bénéficient de manière privilégiée. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, la SCIAPP, on y vient. Donc, c'est le montage qui a été choisi pour cette opération. Donc, ça permet de faire de l'accession à la propriété très progressive. Donc, ce dispositif, il est innovant, mais à la fois, il date puisqu'il a été inscrit par la loi ENL de 2006, mais il a été finalement assez peu éprouvé. On a essayé de faire le tour, mais finalement, il y a assez peu d'opérations qu'on a bénéficiées. Il permet surtout à des ménages qui n'ont pas accès au crédit bancaire d'acheter leur résidence principale. Alors là, le petit logo a sauté, mais le col communique sur le fait de devenir propriétaire sans emprunter. C'est bien à destination de ces publics-là, enfin, c'est bien à ces publics-là qu'on s'adresse, à ceux qui ne peuvent pas emprunter. Donc, il y a une SCI qui est constituée à la livraison de l'immeuble par l'opérateur avec les accédants. Et donc, ces accédants, ils ont un statut particulier de locataire associé puisqu'ils versent une redevance à la SCIAPP, redevance qui est constituée à la fois du loyer HLM et une code part des charges de fonctionnement de la SCI. On parle d'accession sociale très sécurisée parce que, bien sûr, la SCI pourra afficher à tout moment des parts sociales d'un ménage qui souhaite partir ou qui a une difficulté dans son parcours d'accession. Et sécurisée dans le sens aussi où la SCI provisionne aussi toujours des charges pour gros travaux. Et donc, voilà, on ne va pas générer de copropriétés ou autres qui pourraient se dégrader dans le temps puisque la SCI assure l'entretien de l'immeuble ou des logements. Ensuite, slide suivante. Là, c'est pour vous donner à voir un petit peu les prix de ce que vont payer les futurs locataires accédants sur l'opération. Donc là, on est en VFA classique à 149 000 euros pour un T3 et à 169 000 euros pour un T4 parce qu'une partie de l'opération n'est pas, et c'est bien un VFA classique. L'autre partie en SCI APP, pour vous donner une idée des redevances, de la mensualité globale que paieront ces locataires accédants, on est à 660 euros pour un T3, 715 pour un T4 et 870 pour un T5. J'ai donné à voir aussi les plafonds de revenus pour le PLUS, SCI APP, PSLA et en rue. Globalement, on peut considérer qu'on va aller chercher une clientèle qui est à 15% en-dessous des revenus du PSLA. Donc c'est en ça que c'est intéressant, on va chercher cette clientèle qui en général ne peut pas accéder à la propriété. Donc pour résumer très brièvement en quoi ce dispositif est intéressant, il permet aux ménages attachés à leur quartier d'y réaliser un projet d'accession sociale. Il permet donc ce parcours résidentiel au sein du quartier. Il est sécurisé, j'en ai déjà parlé. Il permet de générer une offre en accession abordable pérenne. On ne peut pas spéculer sur ce produit-là. Ensuite, en termes de commercialité, on a un gage de commercialité puisque finalement, les premiers clients, ce sont ceux qui sont issus du quartier qui sont déjà convaincus de l'intérêt d'habiter dans ce quartier. Donc on a une commercialité assez facile finalement dès le départ de la commercialisation. Et ensuite, on en a parlé aussi. L'idée, c'est de pouvoir élargir les clientèles, d'aller chercher finalement les clientèles qui sont moins solvables à la base pour finalement assurer un équilibre de peuplement à l'échelle de chacune des opérations. Voilà. Merci beaucoup. Et alors finalement, pourquoi, alors que le dispositif existe maintenant depuis une quinzaine d'années, il est si peu utilisé ? Alors, je peux répondre. Donc, Nelly Garigou du Col, pourquoi il est si peu utilisé ? Parce qu'il est très, c'est un système qui est ma foi assez gros. Et il faut quand même être très motivé pour un opérateur pour le mettre en place. C'est une SAI, il y a des assemblées générales qui se passent tous les ans. Il faut avoir les reins solides quand même en termes de gestion parce que c'est une gestion qui est assez lourde. Et du coup, on n'entraîne pas nos ménages comme ça dans une opération d'accession. C'est important. Donc, il faut derrière, en termes juridiques, en termes comptables, il faut des moyens et il faut vouloir les mettre en œuvre pour ce type de montage. On est très peu à avoir réalisé des SIAPP. Il y a les chalets à Tours, il y a le col et après, je ne sais pas s'il y a d'autres opérateurs qui le mettent en place. Bon, moi, j'ai encore plein de questions, mais je crois qu'il faut laisser la parole aussi aux autres témoignages. Donc, éventuellement, si on a du temps à la fin, j'en aurai d'autres à vous poser. Je laisse donc maintenant la parole à Cécile Monneray d'Archipel Habitat à Rennes qui va nous parler de la diversification dans le quartier du Gros-Chêne. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, peut-être d'abord quelques mots sur Archipel Habitat qui est l'office HLM de Rennes Métropole et qui gère plus de 16 000 logements familiaux sur le territoire métropolitain. Donc, dans le cadre du NPNRU, Archipel s'est engagé en faveur d'un projet de requalification de grande ampleur sur le quartier de Morpa qui est situé au nord de Rennes, quartier qui est bientôt desservi par la deuxième ligne de métro de Rennes. Donc, Archipel est le bailleur principal sur ce secteur du Gros-Chêne avec plus de 1 700 logements, dont 1 250 vont être requalifiés dans le cadre du projet de renouvellement urbain et qui représente un peu plus de 100 millions d'investis par l'office dans la transformation de ce quartier. Donc, le patrimoine d'Archipel sur le quartier du Gros-Chêne est essentiellement constitué de 10 tours qui représentent 900 logements et de quelques bâtiments barres, dont notamment une banane, donc du patrimoine relativement typique de la construction des grands ensembles des années 60. Donc, sur ce projet de renouvellement urbain, on a identifié deux enjeux principaux. Le premier est de stopper le mouvement de relégation à l'œuvre sur ce quartier par l'accueil de nouveaux habitants et par une contribution plus active de l'ensemble du territoire à l'objectif de mixité et également conserver la vocation de quartier d'habitat populaire du Gros-Chêne. Donc, le maintien de la vocation sociale du quartier est assuré par une série de requalifications qui doivent permettre d'améliorer la qualité technique d'usage de ce patrimoine, ainsi évidemment que son attractivité. Mais ce projet consiste également à mettre en œuvre une mixité basée sur la diversification raisonnée des statuts d'occupation et des usages au bénéfice, là aussi, premier des habitants de ce quartier. Donc, pour mettre en œuvre cette mixité, on s'est appuyé sur différents leviers. Donc, le premier, c'est une diversification des statuts d'occupation avec un objectif de diversification à hauteur de 20%. C'est une diversification intégrée au patrimoine existant, aujourd'hui, qui est exclusivement constitué de logements locatifs sociaux. Donc, en créant au sein même des immeubles, des logements en accession sociale, via le dispositif OFS-BRS sur lequel je vais revenir plus tard, des logements en locatifs intermédiaires et des studios pour actifs en mobilité. Donc, un second volet de diversification repose sur la reconfiguration des logements et la création de nouvelles typologies. Notre patrimoine étant, aujourd'hui, essentiellement constitué de petits typos et de petites surfaces. Donc, en venant, là aussi, créer des T4, T5, T6 pour pouvoir accueillir un public plus familial que ce qui est possible aujourd'hui. Et le projet de requalification permet également de développer, en fait, des nouveaux espaces partagés, donc au bonifice de l'ensemble des occupants de la tour, afin de créer du lien social dans ces immeubles. Et le troisième levier de la mise en œuvre de cette mixité consiste à mener une politique des attributions volontaristes basée sur le rééquilibrage de l'occupation sociale via, donc, notamment des dispositifs de commercialisation et de location active sur le parc locatif social et, évidemment, de commercialisation active sur nos logements en accession. Donc, cette commercialisation active consiste à aller chercher des locataires qui présentent des niveaux de ressources supérieurs à 30% des plafonds. Donc, ça, c'est un objectif partagé avec la collectivité dans le cadre de la CIA. Et donc, ce rééquilibrage de l'occupation est lui-même rendu possible grâce à Rennes à la mise en place du loyer unique dont le principe, je le rappelle rapidement, est qu'à une typologie correspond un loyer, quel que soit l'emplacement de l'immeuble du bien sur le territoire Rennes ou son année de construction et c'est mon mode de financement. Donc, cela, en fait, nous permet finalement donc, en complément des nouveaux publics qu'on accueille sur le quartier de pouvoir laisser les habitants actuels du Groschenne, donc qui sont souvent notre public le plus fragile, de pouvoir choisir d'être logés partout sur la métropole pour un niveau de loyer équivalent. Également, les relogements qui sont menés dans le cadre du projet de renouvellement urbain permettent de contribuer à la fois donc à la réalisation de notre objectif de parcours résidentiel et puis cet objectif de mixité. Je pourrais également citer sur le travail de la mixité des démarches en faveur de l'insertion par l'économique et de la formation et des dispositifs renforcés d'accompagnement social qui participent là aussi de cet objectif de mixité. Donc, pour illustrer un petit peu le propos, vous voyez sur cette illustration un petit peu schématique ce que ça peut donner le projet de diversification au sein d'une tour donc aujourd'hui qui est toute bleue c'est-à-dire en 100% locatif social avec des typologies plutôt similaires T2, T3, T4 de petites surfaces et donc le projet de requalification permet de développer une offre beaucoup plus ouverte, diversifiée. Donc, voilà, au niveau typologique on voit qu'on a regroupé des logements soit à l'horizontale soit à la verticale de manière à créer ces typologies plus familiale en vert sont symbolisés les logements qui changent de statut donc soit qu'ils deviennent en accession sociale ou en locatif intermédiaire et puis les petites taches rouges ce sont tout ce qui est traitement des parties communes et création d'espaces partagés notamment, voilà, avec une maison des habitants sur la toiture terrasse de cette tour donc au R plus 16 et donc parmi les opérations lancées c'était juste pour illustrer pour parler des deux petites photos que j'avais mis aussi en illustration donc en tout cas un vaste chantier de requalification donc avec 15 millions d'investis sur ces deux premiers tours donc qui sont donc bientôt livrés pour ce qui concerne la première donc un grand projet de requalification et donc de diversification qui est déjà bien amorcé. Alors donc plus spécifiquement donc sur un petit focus sur la spécificité donc du montage des logements en accession sociale dans les tours par la mise en place d'un dispositif OFS-BRS donc dans l'ancien qui signifie donc du coup dans notre cas un fonctionnement mixte locatif accession donc dans un même immeuble donc ce dispositif s'est déroulé cette mise en oeuvre s'est déroulée en plusieurs étapes tout d'abord la demande d'agrément d'archipel habitat en tant qu'organisme de foncier solidaire une demande d'autorisation auprès des services de l'État donc de cession de logement dans le cadre de la vente HLM donc qui en s'inscrivant dans un dans un dans une spécificité comme du CCH visé par l'article 443.11 mais en tout cas qui permet justement dans le cadre des QPV et afin d'assurer un équilibre économique et social de qui permet à un organisme HLM de vendre des logements vacants à toute personne physique et morale donc on est bien dans le cadre de la vente HLM mais sans rentrer dans le processus habituel de la vente HLM donc par aussi un système donc par la création d'une copropriété dont Archipelabita va assurer la mission de syndic donc là aussi au titre de l'article du 443.15 du CCH qui relève aussi de la vente HLM et qui permet en fait à l'organisme vendeur d'être syndic de droit à partir du moment où il demeure propriétaire d'au moins un logement donc ça nous permet aussi de garantir finalement le bon entretien et le bon fonctionnement de ces copropriétés qui sont créés sur le quartier et pour ce faire l'office vise également un objectif de gestion identique et d'un même service rendu en termes notamment de gestion de proximité quel que soit son statut d'occupation qu'on soit accédant ou qu'on soit locataire également dans un esprit participatif à la gouvernance via des comités de résidents qu'il nous faut un petit peu calibrer mais l'idée c'est bien d'avoir une participation à la future gestion de ces logements et puis également de promouvoir le lien social notamment au travers de l'opportunité que représentent les espaces partagés qu'on est en train de créer au sein de ces tours et puis une démarche un petit peu spécifique concernant la commercialisation de ces logements donc qui vise des prix très attractifs c'est des prix de cession qui sont de l'ordre de 1750 euros TTC du mètre carré de surface habitable donc un prix très attractif avec la mise en place d'outils spécifiques dans le cadre de cette commercialisation notamment avec des plaquettes qui valorisent l'ensemble de la démarche du projet de renouvellement urbain la valorisation du quartier la visite de logements témoins et puis là aussi un petit peu pour faire écho à la présentation précédente priorité qui est donnée aux locataires du Groschen en premier lieu l'idée c'est vraiment de faire un projet pour eux de s'inscrire dans une opportunité éventuelle de parcours résidentiel via ce dispositif d'accession en second rang les locataires de l'office et puis en troisième cible si je puis dire l'ensemble des personnes éligibles à l'accession sociale donc là sur la photo que vous voyez c'est un logement témoin que nous avons aménagé dans la première tour qui est actuellement en travaux donc c'est un logement qui nous sert à la fois la commercialisation de ces logements en accession mais aussi dans le cadre du retour de nos locataires puisque les tours ont été complètement vidées le temps des travaux pour aider nos locataires à se projeter dans leur futur logement donc voilà donc en termes de voilà on voit que le logement est un petit peu reconfiguré avec la suppression d'une cloison de manière à passer ce T4 en T3 bis et de pouvoir profiter bénéficier d'une pièce de vie comme plus généreuse que les logements existants et puis sur la perspective à droite c'est le projet de la tour voilà requalifié donc avec des traitements en façade de socle de locaux communs de locaux associatifs en pied de toit et puis la maison des habitants qui est donc un des espaces partagés qui sont créés dans le cadre de ce projet merci beaucoup il y a pas mal de questions qui se posent aussi sur le plateau mais pour essayer de tenir le timing on va passer à Magali Simon et puis comme ça on gardera un temps d'échange croisé à la fin ça me paraît plus sûr pour être sûre de vous entendre Magali à vous oui bonjour bonjour voilà donc moi je suis Magali Simon directrice de projet à la direction de l'habitat privé à Grand Paris Ménagement je suis en charge de la Z de la Duisse et du Bas Clichy à Clichy-Sau-Bois en Seine-Saint-Denis donc je ne sais pas si bon Clichy-Sau-Bois est une ville qui a été marquée et qui l'est encore par des copropriétés dégradées de très grande taille avec mon fermeil qui est la commune Limitrof c'est une commune insérée dans un tissu pavillonnaire environnement et plutôt déqualifiée sur le marché de l'habitat puisque les produits proposés sont plutôt en tout cas les produits valorisés aujourd'hui par les habitants sont plutôt une petite maison individuelle avec un jardin donc aujourd'hui le périple de Clichy-Montfermeil est quasiment achevé il a permis le recyclage des copropriétés dégradés la construction de logements sociaux de qualité le programme d'espaces publics est quasiment achevé également et il y a une gare du Grand Paris Express qui arrive en 2006 qui peut provoquer peut-être effectivement un choc d'image mais le marché aujourd'hui du logement neuf est quasiment inexistant le choix a été fait de ne pas utiliser des outils innovants type BRS pour la diversification puisque la collectivité ne souhaitait pas ainsi que le Grand Paris Ménagement ne souhaitait pas forcément aller chercher des ménages avec des ressources trop peu élevées et la collectivité voulait offrir un produit aussi qui reflète l'évolution du quartier et son saut ce qu'on appelle le saut métropolitain avec l'arrivée du Grand Paris Express donc le thème de l'atelier étant comment sortir sortir des sentiers battus je voudrais juste dire comment on est arrivé à réfléchir sur la façon de sécuriser les futures copropriétés il y a eu en 2017 on avait déjà lancé un programme de diversification qui connaissait déjà des difficultés de gestion et des premiers départs de copropriétaires ce qui a été une alerte assez forte sur le territoire donc qu'est-ce que GPA pouvait faire rien on avait rempli notre on avait cédé notre charge foncière mais qu'est-ce que GPA pourrait faire aussi pour encadrer à l'avenir ces risques voilà c'est une question que nous a posé donc le maire de Clichy-Sous-Bois et par ailleurs nous avions aussi une offre un peu satisfaisante d'un promoteur avec des prestations assez médiocres et s'est posé aussi la question de qu'est-ce que la qualité à Clichy-Sous-Bois est-ce que ce marché avec ses ressources assez peu élevées nous condamne finalement à des produits de faible qualité et on s'est posé de la question de qu'est-ce qu'un produit adapté aussi aux besoins des habitants de ce territoire voilà donc on a raisonné en creux on est parti des mécanismes de dégradation des copropriétés afin de définir ce que pourrait être une copropriété ce qu'on a appelé durable donc la gouvernance avec trois thématiques assez fortes la gouvernance future de la copropriété donc une copropriété de grande taille avec beaucoup d'investisseurs des accédants peu formés est très difficile à gouverner et de fait ça enclenche aussi facilement un cycle immobilier très défavorable avec des preuves d'entretien ou des non-votes de travaux le cycle de vie du bâtiment effectivement les matériaux de faible qualité se dérapent plus rapidement il a un cycle de vie plus court et génère du sur-entretien donc le modèle économique de départ est défaillant et enfin la gestion quotidienne et l'entretien des charges de copropriété trop élevées au départ enclenchent un cercle vicieux d'impayés qu'il est très difficile de corriger après après dans la vie du bâtiment et il s'avère ici mais ça c'est un constat partagé c'est que les copropriétés à contrario des logements des programmes de logements sociaux sont peu suivis les bailleurs alertent rapidement souvent les collectivités savent se saisir des services sociaux des collectivités en cas de difficulté les copropriétés restent muettes face à leurs difficultés donc aujourd'hui c'était un autre objectif aussi d'insérer aussi cette copropriété dans un réseau d'acteurs locaux en tout cas à l'échelle de camp et de ce qu'on peut faire peut-être vous pouvez passer la prochaine slide donc on a défini à partir de ces éléments je dirais négatifs on a défini on a essayé de définir avec la ville ce que pourrait être une copropriété durable donc c'est une copropriété avec un bâtiment performant énergétiquement c'est-à-dire qui consomme le moins possible avec un coût global le plus faible possible sur 15, 30 et 50 ans donc avec l'idée de pouvoir avoir un cycle immobilier qui ne soit pas court une copropriété durable c'est une copropriété accessible aux habitants du territoire ça c'est très important l'idée de ne pas créer des produits qui auraient pour effet des effets d'éviction sur les habitants dont le taux d'effort inclut les charges de copropriété puisque ça c'est un phénomène qu'on a souvent remarqué dans les copropriétés c'est que les ménages achètent en n'intégrant pas forcément en anticipant pas forcément le montant des charges et troisièmement une copropriété durable c'est une copropriété des résidents impliqués avec une gouvernance qui marche et insérée aussi dans un réseau d'acteurs locaux donc avec un plafonnement du programme à pas plus de 70 lots alors on s'est aussi positionné sur cette innovation à Grand Paris et Ménagement en disant que très honnêtement dans la chaîne de valeur c'est certainement pas les futurs accidents qui pourraient financer l'innovation donc nous avons fait le choix de minorer la charge foncière qui serait demandée aux opérateurs immobiliers voilà aujourd'hui donc les engagements des promoteurs sont de plus sont de trois ordres donc là on décline effectivement nos trois principes principaux donc une copropriété durable avec un bâtiment performant énergétiquement on insiste beaucoup sur la sobriété même si on aurait voulu aller plus loin mais le coût de construction et le prix de sortie le coût de construction le bilan immobilier qu'on a pu anticiper ne nous permettait pas d'aller vers des performances vers du passif par exemple qui aurait été qui aurait été l'idéal mais l'adéquation financière locale ne nous permettait pas d'atteindre ces objectifs néanmoins on est allé quasiment au niveau de la RE 2020 c'est-à-dire RT 2012-20 donc l'idée c'est de pouvoir intégrer fortement la gestion future dans la conception du programme donc on a un cahier de prescription qui est ciblé sur la sobriété énergétique donc la réduction des besoins avec une part de NR et surtout la durabilité des matériaux de manière à garantir une maîtrise des charges et une durée d'amortissement du second oeuvre compatible avec des annuités d'emprunt en fait l'idée c'est que les ménages n'aient pas à réinjecter de l'argent pour réaliser des travaux de rénovation avant 25 ans donc on a on a fixé non pas des matériaux très précis mais on impose des durées de vie qui sont supérieures à 30 ans pour les matériaux donc vous voyez ici que le bilan Cardone n'est pas au centre de cette démarche parce qu'on a on a mis l'accent justement sur la durabilité dans le bilan promoteur donc les cibles on est les programmes sont labellisés NFHQE les cibles sont prédéterminés sur la maîtrise des charges et on cherche beaucoup et on cherche à sensibiliser dans la conception du bâtiment et dans le dialogue qu'il peut avoir avec nous sur l'estimation des charges du bâtiment qu'il va livrer dès la phrase pré-PC on leur demande à ce titre de renforcer leur ingénierie avec une mission de commissionnement qui va de la conception jusqu'à l'exploitation du bâtiment un an un an plus tard donc il y a des engagements qui sont pris sur le promoteur qu'on vient vérifier un an après l'exploitation et qui permet de libérer des séquestres des séquestres si les objectifs sont bien atteints évidemment voilà la deuxième slide la prochaine voilà alors sur une copropriété accessible aux habitants ce qu'il faut retenir sur cet axe là parce que vous voyez on a un axe là qui est plutôt axé effectivement sur le volet sur le volet habitat et économique ce qu'il faut retenir principalement c'est que on apportait une attention on apportait une attention au fait que le programme soit accessible afin d'intégrer ses logements dans les parcours résidentiels locaux et retenir les ménages du quartier dont les ressources leur permettent leur permettent aujourd'hui d'envisager l'accession dans ce que disait Christophe Noyer tout à l'heure c'est-à-dire l'idée c'est de pouvoir capter aussi des ménages qui auraient la tentation peut-être de partir mais qui connaissent ce quartier et qui auraient envie de rester donc on a voilà donc on limite on plafonne les prix de sortie de manière à ce que entre le moment où on signe la promesse de vente et le moment le programme sort notamment avec l'arrivée du Grand Paris Express les promoteurs n'aient pas envie d'augmenter les prix de sortie mais qu'on reste vraiment dans un produit qui est accessible aux habitants des territoires ce qui permet aussi de privilégier l'accession à la propriété voilà et le deuxième point important c'est la limitation de la part des investisseurs même si Clichy-Soubois n'est pas un haut lieu pour le chirurgien de Bordeaux pour acquérir un produit en défiscalisation néanmoins on a tenu à ce que ce taux d'investissement la part des copropriétaires occupants soit portée à 70% donc c'est au promoteur de pouvoir respecter de pouvoir respecter cette règle on a aussi une typologie assez familiale on prend on prend aussi attention on fait attention aussi à répondre aux besoins on a une typologie avec 20% T4 donc assez familiale on porte un grand intérêt aussi une grande attention au confort des logements sur des surfaces minimales sur des placards on n'a pas plus de 6 logements par palier voilà de manière aussi à avoir une qualité de logement qui permette d'avoir une attractivité aussi résidentielle voilà et donc le troisième type d'engagement qui est le capropriété avec des résidents impliqués donc finalement pour un aménageur agir sur ce volet qui est plutôt le volet social c'est compliqué puisque nous on a une fois qu'on a vendu le terrain on a très peu de prise néanmoins on voilà on dans notre cahier des charges le promoteur doit missionner une amo copropriété pendant trois ans qui a pour qui a pour mission à la fois de former donc de former les copropriétaires et d'aider à constituer le conseil syndical notamment la première année d'assister dans la désignation du premier syndic et de son pilotage donc l'idée c'est d'initier une bonne dynamique entre le conseil syndical l'assemblée des copropriétaires et le syndic avec un accompagnement pendant trois ans sur la préparation des réunions identifiées accompagnées d'un mise en place des contrats le suivi des charges les premiers dysfonctionnements de manière à ce que à former les copropriétaires dans ce dialogue avec le syndic et on a aussi tout un volet d'accompagnement aux éco-gestes de manière à pouvoir diminuer les charges de copropriété et de sensibiliser l'ensemble des copropriétaires sur les bons gestes qui permettent à un moment donné de dans la pratique de ce que c'est qu'un bâtiment de pouvoir avoir les bons gestes qui permettent de maintenir un niveau de charge des copropriétaires préélevées notre partenaire a aussi proposé créer un réseau social des copropriétaires pour faciliter la remontée des incidents et la participation donc pendant trois ans cette AMO aura aussi un rôle d'alerte auprès de nous auprès de la collectivité donc ça c'est très important et avec la capacité de mobiliser des aides extérieures s'il y a un besoin renforcé d'accompagnement de cette copropriété naissante puisque la ville dispose aussi de moyens à ce sujet donc voilà donc juste pour terminer c'est pour nous aussi une petite une façon un peu différente de travailler puisque souvent quand on travaille sur un projet de construction de programmes immobiliers on intègre peu la gestion dans notre dialogue avec le promoteur donc là l'idée est de pouvoir aussi impliquer l'opérateur immobilier dans la gestion future dans la réflexion sur la gestion future et le niveau des charges de copropriété alors c'est c'est pas c'est pas forcément c'est pas forcément leur je dirais leur quelque chose qu'ils font spontanément mais on essaie de les amener vers ça merci beaucoup vous avez énoncé les règles du jeu finalement vos réflexions mais quelles sont les premières réactions dans vos échanges est-ce que c'est des démarches qui sont bien comprises avec les opérateurs oui oui alors on a lancé une consultation en 2018 là on est en train de je crois au début les opérateurs ont plutôt bien répondu et on est en train de signer environ 3 promesses de vente alors il y a eu des discussions mais grâce à avec l'appui de la collectivité qui doit être très moteur évidemment on a pu imposer en tout cas imposer aussi l'ensemble de ces engagements qui sont assez précis et qui sont ceux qui font d'un objet très précis dans la durée avec des systèmes de séquestre qui permet de vérifier les engagements et puis je crois que le fait de financer ces innovations puisque nous avons minoré la charge financière permet aussi d'asseoir aussi notre position dans le dialogue avec les opérateurs merci beaucoup alors côté question d'abord est-ce que éventuellement Marie Gorouble Christophe Noyer vous souhaitez vous en poser avant que j'en pioche dans celles qui m'ont été remontées non j'y vais d'accord alors pour Pau c'est des questions de plateau alors il y en a une qui dit si la GLO s'engageait aujourd'hui dans un nouveau projet de renouvellement urbain la mise en place d'une SCI APP serait-elle encore envisagée ou est-ce justement trop lourd à porter alors cette question me fait me dire que j'ai peut-être mal compris le montage parce que moi j'avais compris que c'était plutôt lourd pour l'opérateur plus que pour la GLO donc ça c'est la première question et la deuxième c'est j'associais la SCI APP peut-être à tort à une forme de montage d'habitat participatif pour ménage modeste est-ce que je fais totalement fausse route ou effectivement c'est un montage qui a été utilisé dans ces cas-là vas-y Pénédie peut-être donc c'est en fait c'est un système qui est tout à fait confort pour les collectivités et très confort pour les accédants effectivement c'est plus complexe pour l'opérateur dans son rôle après de gestionnaire de cette SCI mais c'est la mise en place après il suffit que les équipes elles après ça roule mais au niveau il y a quand même un formalisme qui est bourre et on a eu tout un déchiffrage aussi des règles par rapport à la SCI APP qui sont qu'il fallait traduire voilà donc aujourd'hui on a mis en place plusieurs SCI APP on doit être à la 5 ou 6ème donc c'est vraiment pour nous un produit qui doit devenir un produit important parce qu'on est là pour répondre quand même à des personnes qui dépensent un loyer locatif social toute leur vie et au bout de 40 ans au bout de 50 ans elles ne sont propriétaires de rien donc là l'idée c'est de toucher la même population mais qu'elles deviennent très progressivement propriétaires c'est une accession très sécurisée pour eux parce que vraiment c'est monté comme du financement locatif social et donc avec toutes les provisions qui existent pour le gros entretien pour la taxe foncière même si c'est au bout de 25 ou 30 ans tout est provisionné dès le départ pour permettre un fond de trésorerie à la SCI et pouvoir entretenir ce logement alors le fait que vous associez à l'habitat participatif c'est rigolo mais effectivement nous l'avons fait en habitat participatif au départ parce qu'on a développé beaucoup d'opérations aussi en habitat participatif et ces opérations d'habitat participatif sont très longues si vous connaissez un peu le système on va chercher les habitants les clients dès le démarrage de l'opération en fait on n'a que la prospection foncière on connaît notre programme notre étude de capacité mais après on va concevoir l'opération le programme réel avec avec les habitants et donc un habitant peut rentrer dans l'opération d'habitat participatif mais cette opération va durer 4-5 ans avant la remise des clés donc c'est une opération très très longue et du coup dans ce cadre les clients peuvent avoir des difficultés au niveau de leur parcours et être très investi dans cette opération d'habitat participatif et c'est ce qui s'est passé sur une opération à Bayonne sur une opération de 46 logements on a eu 4 ménages qui ne rentraient plus qui n'étaient plus éligibles en fait au crédit bancaire et qui ne pouvaient plus acheter leur logement dans cette opération d'habitat participatif alors à Bayonne on pouvait très bien se dire on revend les logements à d'autres personnes en accession sociale à la propriété nous sommes sur un marché très tendu à Bayonne donc aucun problème là-dessus mais notre 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 souhait notre objectif social vraiment c'est de pouvoir répondre aux êtres et c'est pour ça qu'on s'est vraiment penchés sur la SIAPP et les premières les premières opérations à SIAPP c'était en en habitat participatif effectivement d'accord à Bayonne et dans le Berne merci pour Rennes j'ai une ou deux questions également j'avoue ne pas avoir compris je pense ce sujet du loyer unique si vous pouvez le repréciser ni même en quoi finalement les espaces partagés qui existaient déjà puisque j'ai vu dans le premier schéma à gauche l'existence de locaux communs résidentiels qui étaient antérieurs finalement au montage en BRS en quoi finalement cette diversification via du BRS va faire évoluer les modalités de gestion animation de ces locaux communs donc deux questions loyer unique et espaces partagés alors le loyer unique c'est effectivement un dispositif un petit peu innovant qui est déployé sur la métropole de Rennes qui consiste à mettre en place une politique de loyer basée sur la typologie c'est à dire que pour une même typologie quelle que soit sa situation dans le territoire son financement son année de construction c'est le même niveau de loyer donc cela permet si vous voulez de casser finalement un petit peu la logique de relégation qu'on peut connaître dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville à savoir que souvent c'est notre offre à plus bas coût enfin plus bas loyer et donc finalement qui accueille notre public le plus fragile et le plus modeste au niveau économique donc finalement d'avoir ce dispositif permet comment d'accueillir quelque soit le enfin voilà n'importe où dans le territoire finalement n'importe quel public sachant que le loyer qui est proposé correspond au niveau APL pour une même typologie donc à partir du moment où les gens sont éligibles à l'APL et que la configuration du ménage correspond à la typologie le niveau de loyer est quasiment couvert intégralement par les APL donc voilà et puis sur la seconde question nous avons effectivement des LCR sur chacun de nos pieds de tour aujourd'hui c'est une utilisation plutôt d'accueil de locaux d'associations du quartier mais qui ne participe pas forcément enfin qui ne profite pas forcément directement enfin au moins pour une partie d'entre eux à nos locataires donc on est venu en complément de ces locaux associatifs qu'on a souhaité aussi maintenir parce que ça fait aussi partie de l'ADN de ce quartier une vie associative très dynamique donc quand même maintenir cette offre-là qui nous semblait être intéressante donc créer de nouveaux espaces partagés donc là à destination des occupants de la tour donc on a un certain nombre de locaux donc au rez-de-chaussée dans les étages et puis dans une maison des habitants au RQ16 et pour nous c'est un enjeu à la fois de création de liens sociaux pour nos locataires mais également pour les futurs accédants pour que tout le monde apprenne aussi comment et puis permettre de partager finalement une vie commune au sein de l'immeuble Merci beaucoup Il reste une minute J'ai envie de laisser cette dernière minute à Marie Courrouble et à Christophe Noyer J'avais amorcé une question vous y répondez si vous voulez ou vous répondez à autre chose qui est en gros est-ce qu'il existe encore des endroits où on trouve une résistance politique finalement au chemin de la diversification puisque encore une fois vous ne l'aviez pas énumérée dans vos conditions favorables ou défavorables à la diversification de l'habitat Je pense au net que justement pour les raisons qu'on vient d'illustrer là qu'il y a plutôt un consensus autour de cette question là peut-être justement si on peut résumer parce que l'objectif de la diversification a changé dans le premier programme c'était vraiment la phrase totem c'était faire venir des classes moyennes venues de l'extérieur et on voit là qu'on est sur tout à fait autre chose un public local répondre à une demande locale d'accession sociale réfléchir au rôle du parti existant et s'inscrire dans le temps long Magali nous l'a rappelé essayer de créer quelque chose de pérenne je pense que c'est à la fois la preuve d'un travail collectif énorme qui a été réalisé d'avancer sur le sujet même de la diversification et probablement c'est une condition favorable à un très large consensus des élus et des politiques sur ces questions très bien merci beaucoup pour ces interventions passionnantes on arrive à la fin de notre atelier merci encore bravo et bonne continuation merci au revoir au revoir au revoir